Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui met un petit coup de frein à la configuration haussière puisque ce matin je vous disais que tant que l'on restait ici au-dessus des 5449 points on préservait toute la dynamique haussière mais qu'en cas de cassure il faudrait voir on en est là puisqu'après au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 5 436 points 42 au plus bas du jour et perd 0,65% par rapport à la clôture de la séance précédente donc nous sommes ici sur un mouvement qui a validé ici la rupture d'une zone horizontale identifiée à 5 449 points qui a marqué un nouveau plus haut significatif aujourd'hui on a d'ailleurs eu un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme avant ici de revenir rapidement ici sur la zone des 5 449 et de repasser ici sous cette zone horizontale alors par rapport à la configuration on reste dans une dynamique haussière mais nous allons voir que les signaux d'affaiblissement qui avaient commencé à apparaître hier et bien sont en train de s'intensifier du point de vue des indicateurs techniques donc nous avions un signal hier je vous avais indiqué ici une sortie du RSI de la zone de surachat et une inversion dans le sens d'évolution des histogrammes du MACD vous voyez que le timing a été très bon puisqu'on valide la poursuite de ce mouvement aujourd'hui avec donc un histogramme qui se rapproche fortement ici de sa zone d'équilibre et un RSI qui valide et qui confirme donc la sortie de sa zone de surachat donc on est clairement ici sur un vrai signal de consolidation les volumes sont tout juste dans la moyenne alors par rapport à cette configuration il y a aussi la structure de cette bougie la structure est très intéressante dans le sens où toute l'ombre est portée sur la partie supérieure de la bougie que nous avons une clôture sur le point bas on a un nouveau point haut significatif sur cette bougie donc on n'a pas vraiment une étoile du soir parce que l'étoile du soir il aurait fallu que le corps ici soit au dessus de cette zone de bougie mais on a tout de même une structure de retournement dans le sens où ici on est venu ici marquer cette ombre sur la partie supérieure et que l'on est bien ici clôture au plus bas il y a clairement un changement dans le sens d'évolution de la dynamique très court terme sur cette bougie et donc c'est fortement visible par contre du point de vue du gap on avait un plus haut ici sur cette bougie qui se situe à 5 433.51 et sur la bougie suivante nous avons un plus bas à 5 436.42 alors c'est le niveau de clôture mais ce qu'il faut savoir c'est que ce niveau de clôture il est respecté c'est à dire même au niveau des futures qui continuent à côté on continue à osciller ici autour de cette zone donc il semblerait pour l'instant je dis bien il semblerait que le gap ici fasse pour l'instant office de support mais il est impossible de savoir si ça sera le cas pour demain et c'est donc ce qu'il va falloir surveiller en tout état de cause pour l'instant on est toujours ici sur une évolution qui se fait proche de la bande de Bollinger supérieure au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle donc on reste dans une dynamique haussière tant que cette zone ici n'est pas franchie de manière trop agressive on peut toujours considérer que ce gap peut représenter une zone de support qui pourrait faire rebondir l'indice parisien mais si on venait à clôturer ici sous ce niveau et notamment sous les 5 433 et bien là il y aurait comblement donc affaiblissement de la dynamique et possible retour ici sur la zone des 5 390 vers laquelle converge actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle donc attention ici à cette zone 5 390 qui sera très importante pour la suite des événements naturellement si les cours reprennent ici une course haussière après avoir validé ici le gap comme zone de support on pourra continuer à viser la zone des 5 532 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture alors du point de vue des statistiques on a une petite préférence haussière et je dis bien petite parce qu'on a encore une fois une statistique qui repose sur trop peu d'occurrences par rapport à la configuration actuelle donc pas encore de statistiques exploitables mais en termes de tendance ça serait plutôt haussier pour la suite et pour les 5 prochains jours voilà donc pour ce point du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501